Salut les filles, c'est Aritini. J'espère que vous allez bien. Il y a une abonnée qui m'a posé la question à savoir c'est quoi la différence entre la casse des cheveux et la chute des cheveux. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant cela, je vous rappelle de ne pas passer à côté de mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Donc c'est un guide qui vous offre une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer là pour télécharger votre guide. C'est gratuit, c'est pour vous. Et en plus vous êtes nombreuses à l'avoir testé et à me dire que ça marche très bien pour vous. Donc n'hésitez pas à télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Alors passons à la vidéo du jour. Comment faire la différence entre la chute des cheveux et la casse des cheveux ? Il y a un élément très simple qui permet de les différencier. C'est le bulbe capillaire. Lorsque vous avez un cheveu qui est tombé, il y a en fait tout au bout du cheveu un bulbe blanc. Donc en fait ça veut dire que le cheveu il est parti depuis la racine et donc il a encore son bulbe à la base. Maintenant si vous avez un cheveu qui est tombé et qui n'a pas de bulbe, alors c'est un cheveu qui est cassé. Qu'est-ce qui peut causer la casse et qu'est-ce qui peut causer la chute ? Il faut savoir que l'être humain en moyenne perd entre 50 et 100 brins de cheveux par jour. Donc ça fait partie de la phase naturelle de croissance du cheveu. Lorsque le cheveu atteint sa dernière phase, il va tomber et il y aura un nouveau cheveu qui va pousser. Donc ça fait partie du cycle de vie. C'est normal si vous avez quelques cheveux qui tombent, il ne faut pas s'affoler, c'est normal. Maintenant si la chute devient importante, genre vous évaluez que c'est vraiment beaucoup au-delà des 100 cheveux par jour, là il peut y avoir un problème et donc vous devez vous poser des questions. Est-ce une période de stress que vous traversez ? Est-ce un problème d'hormones ? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer sur la santé de vos cheveux. Qu'est-ce qui peut causer la casse des cheveux ? En général c'est un problème d'entretien. Si vous ne faites pas vos soins, vous aurez des cheveux secs et cassants. Si vous n'entretenez pas vos pointes, vous ne les coupez par exemple jamais ou alors vous ne faites pas de soins spécifiques pour les pointes, vous aurez les pointes cassantes qui vont tomber lorsque vous allez vous peigner les cheveux. Pareil, si vous manipulez trop vos cheveux, vous allez aussi beaucoup les casser donc on rentre toujours dans la face d'entretien. Ce qui faut le tenir c'est que la chute c'est normal jusqu'à un certain niveau mais la casse c'est anormal. Comment prévenir la chute des cheveux et comment prévenir la casse ? La chute comme je vous l'ai expliqué, il y a un phénomène naturel qui fait que vous allez en perdre tous les jours. Pour vous aider, vous avez l'huile essentielle d'Ylang-Ylang que vous pouvez incorporer dans vos soins qui est déjà une première étape pour lutter contre la chute des cheveux. Mais il faut surtout consulter votre médecin, ça peut être vraiment un problème de santé, ça peut être que vous êtes anémié, ça peut être... Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en compte. Donc n'y allez pas en freestyle, il vaut mieux consulter un médecin si vous avez une chute importante de cheveux. Si les cheveux se cassent beaucoup plus au niveau des pointes, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de petits morceaux de cheveux qui tombent, là il faut vraiment traiter vos pointes en fait. Il faut faire des bains d'huile, il faut faire la baguie métaux. Et surtout protéger vos pointes, faire des coiffures qui vous permettent de ne pas devoir trop solliciter vos pointes. Il faut aussi vérifier est-ce que ça ne serait pas à cause de beaucoup de nœuds ou beaucoup de fourches que vous avez cette casse-là. Donc si c'est le cas, il faut tailler les pointes et repartir sur une bonne base. Mais alors cette fois-ci, vous devez vraiment faire attention à bien nourrir vos cheveux, à bien les hydrater, à bien entretenir vos pointes pour pas que le problème revienne. Pour la casse des cheveux, vous pouvez aussi introduire dans votre routine capillaire une huile essentielle qui va les revitaliser. Je vous mets à l'écran le lien vers la vidéo où je vous parle des huiles essentielles qui permettent de bien prendre soin des cheveux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris c'est quoi la différence entre la casse et la chute des cheveux. N'oubliez pas de télécharger la routine capillaire 100% naturelle pour booster la pousse de vos cheveux et les traiter en profondeur. Et je vous dis à la prochaine. Bye!